La caste est tentaculaire. Elle contrôle la forteresse de Bercy, mène sa carrière entre les ministères et la tête des grands groupes du CAC 40. Elle pantoufle dans les banques et revient se caser dans la haute fonction publique sans que plus personne ne s'en émeuve. Jusqu'ici, elle n'avait pas osé commettre le sacrilège ultime, placer directement l'un des siens à la tête de l'État. Avec Emmanuel Macron, c'est désormais chose faite. Passé de la banque d'affaires à l'Élysée, il est la quintessence même de la caste. Une superstructure technocratique davantage aimantée par les intérêts de l'oligarchie que par le service de l'intérêt général. Depuis l'accession de celui-ci au pouvoir, c'est l'orgie néolibérale. Bonjour Laurent Mauduit. Bonjour Aude. Et merci d'être avec nous aujourd'hui à Montreuil, aux médias, pour évoquer votre nouveau livre, la caste, donc on l'aura compris, aux éditions La Découverte. Alors pouvez-vous tout d'abord nous expliquer quel est le parcours type des membres de la caste ? Pendant tout un temps, pendant 30 ans, il y a eu un parcours qui était souvent le même. Des jeunes gens sont formés à l'École nationale d'administration. Les meilleurs d'entre eux rentrent à l'inspection des finances. Et puis on a connu pendant 30 ans un mouvement très massif et très inquiétant qui était, ce qu'on appelle dans le jargon, le pantouflage, en clair. À partir de 1986, l'État privatise, c'est d'abord la droite. Ensuite, la gauche, en tout cas les socialistes vont s'y mettre avec un entrain formidable, puisque Jospin privatisera plus que d'autres. Et donc du coup, ce qui est assez stupéfiant, c'est que c'est l'application, la formule fameuse de Benjamin Constant qui rallie l'Empire, « Servons la cause et servons-nous ». En fait, il y a eu plein de hauts fonctionnaires qui donc, arrivant à l'inspection des finances, ont mis en œuvre les privatisations, mais ils ont mis en œuvre pour eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous regardez avec le recul, les 30 dernières années de privatisation, et bien du coup, ce sont les fonctionnaires formés à grands frais pour servir l'intérêt général qui sont maintenant les patrons d'une bonne partie du CAC 40. Regardez, toutes les banques, toutes les banques sont dirigées par des inspecteurs des finances. Donc il y a BNP Paribas, à l'origine privatisée par Michel Pébreau et ensuite la lignée de ses successeurs sont tous des inspecteurs des finances. La Société Générale, BPCE, le Crédit Mutuel, bref, tout le monde. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'en fait, on a eu, et on ne s'en est pas rendu compte, et on le mesure quand Macron arrive au pouvoir. On le mesure parce que lui a le même parcours, c'est le même, formé à l'ENA, il devient inspecteur des finances et ensuite il se rue vers la banque Rothschild. Et donc ce qui est très impressionnant, c'est qu'on assiste à une sorte de hold-up, ou comment dire, une opération de sécession. La haute fonction publique formée pour servir l'intérêt général se met en fait au service des intérêts privés. Mais alors ça c'est le premier temps, parce qu'ensuite il y a un deuxième temps, et c'est ça le plus inquiétant, c'est après avoir servi l'État, ils se servent eux-mêmes en devant un PDG des entreprises privatisées. Et puis le phénomène plus récent, massif et très préoccupant, c'est ce qu'on appelle les rétro-pantouflages, marche arrière. Et donc on va assister ensuite, depuis 5-6 ans, à une tendance à, à une sorte de privatisation de l'intérieur des postes clés de la République. Et si vous regardez là maintenant, rapide panorama, qui dirige, qui est le gouverneur de la Banque de France ? François Villeroy de Gallo, il vient de BNP Paribas. Qui est le patron de la Caisse des dépôts, l'organisme financier le plus influent en France ? Il vient de l'assureur général, qui était l'Empire Bolloré-Bernheim. Qui est le directeur de cabinet du ministre des Finances actuel ? Il vient de la banque Mediobanca. Qui était son adjoint, qui vient juste de passer à la direction du Trésor ? Il vient de HSBC. Et donc le mouvement, le parcours type, c'est celui-là. D'abord du public à l'eau privée, et l'un, ce à quoi on a assisté plus récemment, c'est une sorte de vague en retour. En clair, on a assisté à la destruction de ce qu'était autrefois la muraille de Chine, entre l'État, l'intérêt général et par ailleurs les intérêts privés. – Alors dans la caste, il y a plusieurs profils tout de même. Il y a les parrains historiques, vous faisiez allusion à l'instant à Michel Pébreau, ancien inspecteur des finances, maître d'œuvre de la privatisation de la BNP. Il y a aussi les jeunes loups ou les ex-jeunes loups, donc Mathieu Pigasse, qui est parvenu à la tête de la banque Lazare. Il y a Stéphane Richard, passé de l'inspection des finances à la direction d'Orange. Il y a des femmes aussi, il y a quelques femmes. Il y a Laurence Boone par exemple, dont on se souvient que, venue de la banque, qu'elle était devenue la conseillère économique de François Hollande, avant de repartir vers le groupe AXA. Et puis, il y a les petits nouveaux. On va en voir un apparaître en ce moment même à l'écran. Je pense à Jean-Jacques Barbéris par exemple, qui était présenté par l'hebdomadaire Lobs en 2016, comme un des petits Mozart les plus prometteurs de la galaxie Hollande. Donc, conseiller pour les affaires économiques et financières de l'Elysée. Il est parti depuis, et même assez rapidement en réalité, vers la société de gestion d'actifs Amundi. Alors, Laurent Mauduit, quel est le socle commun de croyance à tous ces gens-là finalement ? Par exemple, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'ils sont cyniques dans leur rapport ondoyant comme ça à l'État ? Ou est-ce qu'ils sont sincères finalement et porteurs d'une… – C'est dur de faire à leur place ce travail d'introspection. Je pense qu'il y a eu des hauts fonctionnaires qui en d'autres temps, il y a 20 ans ou 30 ans, à l'époque où les socialistes négocient le virage de la rigueur, comme ils disent en fait l'austérité, certains avaient des convictions socialistes et ensuite elles se sont fissurées. Là, je pense que maintenant on est arrivé à une époque où il n'y a plus de différence. Il n'y a plus, et c'est ça l'un des problèmes majeurs, parce que notre discussion c'est est-ce qu'il y a encore une haute fonction publique qui sert la République ? C'est une question majeure que personne ou très peu de gens se posent. En fait, on voit bien que ces gens-là, la doctrine auxquelles ils se réfèrent, c'est monopensée, il y a une forme de tyrannie de la pensée qui s'est installée à Bercy. Et donc, le néolibéralisme a eu cet effet massif. Les hauts fonctionnaires sont tous monocolores, font tous les mêmes recommandations. Et il y a un aspect terrible dans ce système, c'est que, observez bien, je prends un exemple, quand Jean-Marc Ayrault, Premier ministre de François Hollande, prend comme conseiller pour le financement de l'économie à Matignon. En clair, pour chapeauter les banques. Quelqu'un qui vient de BPCE. Sa mission, c'est de réfléchir au grand projet, en tout cas tel qu'il avait été présenté par Hollande, de partition des banques, c'est un peu le projet à la Roosevelt, le Glass-Steagall Act à la française. On va couper les banques en deux, d'un côté l'activité commerciale classique et de l'autre l'aspect spéculatif. On isole la partie spéculative. Quand le haut fonctionnaire chargé de faire ce travail-là vient de PPCE, et on apprendra ensuite qu'il va y retourner, en tout cas dans sa filiale Natixis, qui est gigantesque, honnêtement. Vous pensez qu'un haut fonctionnaire va prendre un projet pour démembrer son futur possible employeur, bien sûr que non. Et donc la droite ou les libéraux disent mais attendez, c'est bien que les hauts fonctionnaires connaissent le privé. Non mais vous comprenez bien que quand il y a une porosité générale entre public et privé, ça impacte de manière majeure les politiques publiques. Et donc du coup, allez-vous étonner ensuite, que ce projet de partition des banques est accouché d'une minuscule souris. Ce qui a été isolé, c'est 0,5% du bilan bancaire. Rien du tout, ça a été une pantalonnade. C'est-à-dire, ça a été une imposture, ce projet de réforme bancaire. Et donc en fait, quand vous généralisez les politiques publiques, conduites par ces hauts fonctionnaires, vous vous rendez compte que c'est partout pareil. Le choix des hommes dit quelque chose beaucoup des politiques publiques. Quand François Hollande prend Jean-Pierre Jouillet comme secrétaire général de l'Élysée, on le sait bien. Et en fait, ce que je trouve très frappant, c'est que la caste, en fait, ce sont des gens qui… Dans les années 60, il y avait des hauts fonctionnaires de gauche et de droite. Je raconte dans le livre l'histoire de la création, de la direction de la prévision sous Giscard, à l'époque où Giscard est ministre des Finances. À l'époque, à la direction de la prévision, il y a des hauts fonctionnaires de droite, il y a des communistes, à Nice et le Porce, qui deviendra ministre comme ministre de la France publique. Il y a Michel Rocard, des gens du PSU, des anciens du PSA, une scission à gauche du Parti socialiste au moment de la guerre d'Algérie. Bon. Et parfois, quand ils ont à travailler sur un projet de réforme voulu par le ministre, ils s'engueulent entre eux. C'est la démocratie, la démocratie, c'est le dissensus. Et ils ne sont pas d'accord, ils ne font pas une note pour le ministre, ils en font deux. Ce qui réhabilite le politique. Le politique a le choix entre plusieurs solutions techniquement faisables et l'arbitre. Et c'est tellement vrai qu'à l'époque, le premier modèle de prévision de l'État français, prévision économique, qui sera ensuite copié par l'INSEE, s'appelle le modèle Zogol. C'est la contraction de deux noms, Philippe Herzog, qui est à l'époque économiste communiste, et son camarade Olive, Zogol. Là, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ils pensent tous pareil, tous pareil. Donc, il y a un aspect de porosité. Le privé a gangrené l'État. Et du même coup, ces hauts fonctionnaires sont les metteurs en scène du dictat de TININ, des raisons alternatives, une seule politique possible. – Alors, un excellent exemple de ça est fourni, bien sûr, par l'actuel ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, lui-même venu de la droite, et dont tout l'entourage actuel est issu de la banque privée. Vous écrivez d'ailleurs à cet égard que la finance a procédé à une véritable colonisation de l'État français. – Alors, pour entrer un peu plus dans le détail, quelles sont les conséquences directes sur les politiques publiques ? Est-ce que vous pouvez prendre des exemples récents ? – Écoutez, prenez un exemple qui est simple et très connu des Français, donc de ceux aussi qui nous écoutent. Il y a 60 millions de Français qui ont un livret A. C'est quoi l'invention du livret A ? L'État avait, en d'autres temps, défini deux missions d'intérêt général avec le livret A. Un, la rémunération de l'épargne populaire. Les gens modestes qui ne vont pas aller spéculer sur le marché financier, ils ont leurs petits bas de laine, comment est-ce qu'on le protège ? Et deux, le système voulait que l'argent collecté sur le livret A soit centralisé à la caisse des dépôts et serve à financer le logement social. Donc, autour du livret A, il y avait deux missions d'intérêt général. Rémunération de l'épargne populaire, financement du logement social. Le livret A est en partie géré et supervisé par le gouverneur de la Banque de France. Comment voulez-vous qu'un gouverneur de la Banque de France, qui vient, comme je vous l'ai dit, qui a passé plus de dix ans à BNP Paribas, dans une banque qui est très hostile à ce principe de l'épargne protégée, réglementée ? Du coup, ça aboutit à une spoliation. Personne n'en parle. Vous savez combien rémunérait le livret A ? 0,75%, alors que l'inflation a culminé à un peu plus de 2% ces derniers mois. Une spoliation. Et donc, mais ensuite, vous pouvez décliner ce que je vous ai dit sous différentes formes de politique publique. Je vous ai donné l'exemple de la partition des banques. Constamment, on est dans des situations où les mêmes fonctionnaires qui ont servi alternativement la gauche et la droite, pour leur faire constamment les mêmes recommandations, ça générait quoi ? Ça générait une forme d'exasperation dans le pays qui conduit à la disparition du parti LR et du parti socialiste. Voilà. Et maintenant, c'est ceux qui sont à l'avancée. Ils ont, après l'OPA sur la vie des affaires, il y a eu l'OPA de l'intérieur des postes clés de la République et ils sont arrivés à promouvoir l'un des leurs, Macron. Voilà, c'est… Et donc du coup, si vous regardez bien Macron, l'aspect très intéressant de ce que fait Macron, enfin assez récent ou inquiétant, il n'y a aucune invention en termes de politique publique de Macron. Aucune. C'est quoi son programme ? C'est quoi le plan de ces réformes ? C'est exactement ce qui dort dans les tiroirs du ministère des Finances depuis 30 ans. La réforme des retraites, le prélèvement à la source qui fera exploser l'impôt républicain qui est un impôt progressif, plus on érige, plus on paye. Le démantèlement du droit du travail. Donc c'est, comment vous dire, il y a une forme d'exaspération dans cette haute fonction publique qu'a conseillé la gauche et la droite de conduire des poétiques néolibérales. Et ils ont eu ce reproche à l'égard des gouvernements successifs. Ils vont dans le bon sens, c'est des poétiques néolibérales, Sarkozy, Hollande, mais ils ne vont pas assez vite. Et donc du coup… – Vous écrivez que le quinquennat qui commence a des allures de revanche pour la caste. – Oui, de revanche parce que, comment vous dire, ces gens-là ne sont pas hostiles à la démocratie. Mais quelque part ils trouvent que la démocratie c'est une perte de temps. La retraite, pense-t-il ? On sait tellement bien ce qu'il faut faire depuis le livre blanc de Rocard au début des années 1990, mais alors qu'attend-on pour y aller ? D'où cette espèce de boulimie de réforme ultralibérale de Macron. On sait tellement bien. Pourquoi perdre du temps ? Pourquoi faire des négociations avec les partenaires sociaux ? Allons-y ! D'où le recours aux ordonnances du droit du travail. Il y a un aspect de revanche, de précipitation. On a trop tardé. – Alors bien évidemment, vous entrez en profondeur dans ce livre, au-delà de ce constat totalement désespérant sur les causes qui ont produit cette porosité totale entre le privé et le public en France. Et vous pointez la responsabilité de la formation des élites politiques dans l'actuel effondrement de l'État social français. – Oui, c'est poser la question que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que la République a une haute fonction publique qui défend ses valeurs, qui les partage ? Et je trouve très impressionnant quand on se plonge dans l'histoire de trouver le fait qu'il y a eu des grands républicains qui ont souvent fait ces alertes. Je raconte quel a été le combat d'Hippolyte Carnot, le grand républicain en 1848 qui était le fils de Lazare Carnot, constituant de la Révolution française, qui se pose la question et qui crée une année, une école nationale d'administration et en fait qui sera supprimée très vite. Autre dans ce cheminement, dans cette généalogie intellectuelle, il y a Marc Bloch. Marc Bloch donc dans L'étrange défaite, il analyse après la débat de juin 1940, les raisons de la faillite des élites françaises. Et dans cette faillite, vous vous souvenez de l'histoire, Marc Bloch considère que la défaite de la France en juin 1940, ce n'est pas la victoire des Allemands sur les Français, c'est la défaite de la France sur elle-même parce que les élites étaient déjà du côté des vainqueurs avant qu'ils soient là. Marc Bloch, donc un grand républicain, il engueule le Front populaire qui à l'époque a l'idée de créer, de recréer, une école nationale d'administration. Et Marc Bloch se fâche dans son livre et il dit non. Il faut laisser à l'université, dans le pluralisme de ses approches, le soin de former les élites françaises. Il ne faut pas une école spécialisée. Et donc dans cette histoire, on pourrait se dire, tiens, après tout 1945, ça y est, les républicains ont gagné. Et moi, le sentiment, c'est que c'est à l'inverse. Je pense qu'il y a eu une sorte de dérapage de la Libération. C'est que le grand projet des républicains, de former enfin, de casser la puissance des grands corps. En fait, il y a eu une sorte de… Le projet a été détourné de son ambition. Pourquoi ? Pour une raison qui est intéressante à raconter. qui crée à l'ENA, à la Libération en 45 ? C'est Michel Debré, donc le principal collaborateur du général de Gaulle. Michel Debré, quand il était jeune, était un élève d'un professeur de droit à Paris 1 qui s'appelait Joseph Barthélémy. Barthélémy finira mal puisqu'il sera à Garde des Sources ou Vichy. Mais dans les années 20, il est très connu et il écrit un livre. Très intéressant parce qu'il a une résonance avec notre accaluité. Le livre, c'est Le peuple et l'élite. Le peuple et l'élite. En clair, le peuple ne sait pas ce qui est bon pour lui. Il faut donc des experts qui éclairent le peuple et qui l'encadrent. C'est une conception inquiétante pour quelqu'un qui est attaché à la démocratie. Et en fait, c'est cet esprit-là qui présidera à la création de l'ENA. Et de Gaulle le dira en 59 en faisant un discours devant des énarques. Il dira, on a formé l'ENA à l'image des institutions dont nous rêvions à la libération. En clair, à l'image de l'État autoritaire que l'on crée. Du coup, l'État permanent. Et donc l'État, l'ENA telle qu'elle est créée, à mon sens, ne correspond pas à l'idéal démocratique qu'avaient les grands républicains dans le passé. Ce sera vraiment une ENA qui colle à ce qu'est le régime gaulliste, l'État autoritaire. – Alors, quel que soit l'état de l'ENA, selon vous, originel d'ailleurs, c'est l'état. Rappelons tout de même que l'ENA visait à abolir… – La puissance des grands corps. – Voilà, la puissance des grands corps. Le recrutement basé sur le népotisme, sur l'hérédité. – Voilà, tout ce que Bourdieu dénonce dans son livre. – Voilà. Et j'allais en venir effectivement à la critique de Pierre Bourdieu dans la noblesse… – Noblesse d'État. – D'État. Ce qui est drôle, enfin c'est un rire amer, mais c'est que quand on voit le profil actuel de l'Assemblée nationale, qui se distingue avant tout par son caractère insipide, informe, on se prend presque à regretter cette noblesse d'État que critiquait si durement Bourdieu déjà à la fin des années 80. – Ce qui est terrible, j'ai relu Bourdieu, que j'avais lu plus jeune, mais c'est 1989 la noblesse d'État de Bourdieu. Donc l'ouvrage est formidable parce qu'il démonte, comme le fait toujours Bourdieu, le système de reproduction des élites. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est aussi le coup de vieux qu'a pris l'œuvre, non pas à cause de Bourdieu, parce que les temps ont changé, maintenant ce n'est plus une noblesse d'État. Les systèmes de reproduction sont toujours les mêmes, la mixité sociale au sein de la haute fonction publique est quasi nulle, mais ce n'est plus une noblesse d'État, c'est une noblesse privatisée. Bourdieu écrit à une époque où il y a encore cette frontière entre public et privé. Là, c'est en cela qu'il faut bien comprendre qu'il y avait des hauts fonctionnaires de droite, mais qui avaient un caractère républicain. On disait autrefois, et parfois on s'est laissé prendre au message, la haute fonction publique sert indistinctement la gauche et la droite au gré des alternances. Ben non, ça a été l'inverse, la haute fonction publique, c'est lié de plus en plus à la finance et a fait à la gauche et à la droite, sans arrêt les mêmes recommandations, ce qui a d'ailleurs tué le Parti Socialiste. C'est l'une des choses qui l'a tué, c'est le fait que ce ne sont plus eux qui ont commandé. Leur résignation a fait que ces hauts fonctionnaires qui étaient dans les coulisses du pouvoir sont venus à l'avant scène. L'évolution quelle est-elle ? On a connu déjà des oligarques comme ça, la génération d'avant, les Alain Minc, les Jacques Attali, même si Attali lui n'était pas inspecteur des finances, il était économiste. Mais ces gens-là n'ont jamais… c'était les conseillers du prince, ils étaient dans l'ombre. Et là, l'aspect spectaculaire de désinhibition, c'est que d'un seul coup, ils arrivent à l'avant scène, Macron est leur champion et d'un seul coup ils deviennent visibles. – Comme si Necker se prenait pour Louis XIV, vous citez la phrase d'un journaliste de médias. – Mais c'est… son vie c'est un peu ça, ce sont les fermiers généraux qui conseillent le roi et puis à un moment donné ils trouvent que le roi est tellement nul qu'il va conduire à une explosion et donc les fermiers généraux s'accordent entre eux pour écarter le roi et prendre sa place. – Alors pour continuer sur la formation de ces élites politiques françaises qui est extrêmement problématique et explique aussi la facture politique que nous sommes actuellement en train de payer dans le pays. Donc culture générale défaillante, esprit de corps, recrutement inégalitaire, évidemment recrutement socialement homogène de fonctionnaires intéressés à la perpétuation du système, unis par la détestation des pensées alternatives, inaptes à penser la complexité et bien souvent l'humain. – Je peux donner juste un exemple, l'exemple de Thomas Piketty, c'est pas l'économiste le plus radical qu'il y en a d'autres, il ne fait pas partie des économistes atterrés. Bon, mais lui, comment est-ce que je fais sa connaissance Thomas Piketty ? C'est un jeune économiste à l'époque, moi je suis au Monde, et la direction de la prévision fait des notes de travail qui ne l'engagent pas à elle mais qui donnent au public des informations sur des idées. ce serait inconcevable que le ministère des Finances donne à montrer des notes de recherche. Non seulement c'est impossible, mais en plus la direction de la prévision a disparu, a été avalée par la direction du Trésor. C'est la finance qui a croqué la macroéconomie. Donc il n'y a plus de pensée parce que, vous savez, dans les logiques libérales, il n'y a pas de débat économique, l'économie n'est pas l'économie politique, il n'y a pas de choix, il n'y a qu'une seule politique possible. Et donc il y a un aspect qui était très terrible, et donc c'est vrai que je trouve que dans le débat, l'un des enjeux majeurs, et qui vient assez rarement dans le débat public, c'est comment est-ce qu'on change la règle du jeu ? Si je dis ça, c'est à quoi conduit ma réflexion, celle du livre ? C'est évidemment plaidoyer pour avancer vers une Sixième République, mais dans ce projet d'une Sixième République, je n'ai vu aucun parti pour l'instant qui ait évoqué un volet particulier de cette réforme, qui est la réforme de l'État et la réforme des élites publiques. Faire ce que je vous ai dit, trouver les moyens que la République ait une haute fonction publique qui la serve. Et donc l'un des chemins, me semble-t-il, c'est de ramener de la différence, de la diversité dans les origines des gens, les origines sociales, que la haute fonction publique soit à l'image du pays, mais aussi du même coup une diversité dans les pensées. Donc je trouve ça aberrant, et d'ailleurs vous lisez les notes des jurys de l'ENA, chaque année c'est la même chose, trop de conformisme. Évidemment, l'ENA a été faite pour ça et donc c'est maître de la diversité. – Il y a quand même une chose qu'on comprend mal dans le fonctionnement actuel de cette porosité totale entre ministère et groupe du CAC 40 et bien sûr système bancaire, c'est qu'a priori le code pénal français interdit à tous vos fonctionnaires ayant exercé une autorité publique sur une entreprise privée… – Sous trois ans. – Voilà, d'aller travailler dans celle-ci pendant au minimum trois ans. Pourquoi est-ce que le code pénal n'est pas appliqué ? – Alors il y a deux critiques qu'on peut formuler. D'une part, il faut dire que le code pénal fixe une règle qui a été très assouplie, sous trois ans, il y a sept, huit ans c'était sous cinq ans et donc deuxiaux, la loi est le plus souvent pas appliquée. Regardez le cas de pantouflage le plus avéré, le plus choquant qui a été l'affaire Pérol, vous vous souvenez, le secrétaire général adjoint de l'Élysée qui réunit dans son bureau les patrons des banques populaires, des caisses d'épargne en leur disant il faut fusionner et une fois que la fusion est faite, il prend la tête. Il est passé entre les mailles du fil et la justice, non-lieu. Donc la loi est soit trop faible, soit pas appliquée. Mais la loi ne dit rien sur le mouvement le plus récent qui sont les rétro-pantouflages. Elle ne dit rien parce qu'elle n'avait pas prévu. Mais prenez un exemple, vous regardez un associé gérant de la banque Rothschild, au hasard M. Emmanuel Macron, qui devient ministre de l'Économie. Est-ce que les citoyens ne seraient pas en droit de savoir sur quel dossier l'associé gérant de Rothschild a travaillé pour savoir si devenant ministre de l'Économie ne favorise pas tel ou tel client ? Et vous élargissez le raisonnement à la quantité de postes que je vous ai cités. Et bien du coup vous vous rendez compte que si on fait une refonte pour refonder la démocratie, pour refonder la haute fonction publique, il faudrait aussi réfléchir aux moyens de reconstruire cette muraille de Chine entre intérêt général et intérêt privé qui s'est effondrée. Il faudra casser la consanguinité. Et donc je pense qu'il faudrait refaire un pan du code pénal, enrichir le code pénal, de sorte que ce système de va-et-vient permanent et général au profit de la finance, c'est ça qu'il faut dire, cesse. Ça me semble vraiment une urgence. – Alors circonstance aggravante et même tragique, on a le sentiment maintenant que c'est le privé qui donne la véritable légitimité professionnelle aux fonctionnaires et que finalement le service de l'État, soit c'est pour les nuls, soit c'est le plan B ou c'est une solution d'attente. – Ce n'est pas du tout caricature de dire ça. Il reste des hauts fonctionnaires totalement désabusés parce qu'ils se rendent compte que s'ils servent l'État, quand il y a un poste à pouvoir maintenant, il est systématiquement donné à quelqu'un qui a été dans le privé. Il y a un aspect désespérant, c'est que la légitimité d'un haut fonctionnaire, il ne l'acquiert pas dans son dévouement à la cause publique, c'est en partant. Non seulement c'est désespérant, mais ce qui est d'autant plus désespérant, c'est qu'avec la loi PACTE en ce moment, l'examen par le Parlement, Macron veut l'institutionnaliser. C'est-à-dire que les périodes passées dans le privé seraient prises en compte dans les carrières des hauts fonctionnaires. Donc c'est le démantèlement de quoi ? De ce qui était acquis au moment de la libération, qui était le statut général de la fonction publique. C'est la privatisation, l'éclatement, le démantèlement du statut général de la fonction publique qui délimitait bien ce qui relevait de l'intérêt public et ce qui était la vie des affaires, je veux dire. – Alors, est-ce qu'il reste encore dans ce pays des hauts fonctionnaires qui servent et ne se servent pas ? – Oui, il y en a, il y en a, mais moi pour faire le livre, j'en ai rencontré quelques-uns, mais c'est vrai qu'ils sont silencieux, tristes. – Quel est leur discours sur la situation présente ? – Tristes, je dis ça assez immodeste, mais c'est vrai que ceux que j'ai vus pour faire le livre, comme moi, mon métier de journaliste économique, j'ai chroniqué la vie du ministère des Finances pendant 30 ans, j'en connais énormément. et c'est vrai qu'ils sont très, très désabusés parce qu'ils se rendent compte que le dévouement qu'ils ont mis dans la chose publique, c'est une valeur qui est… pas seulement cette valeur-là, parler de l'éthique de la fonction publique. Il y a un code de déontologie de la fonction publique, et il y a même une commission de déontologie de la fonction publique, et tout ça a volé un éclat. Et donc, la commission de déontologie, vous vous souvenez de la pantalonade qu'elle a commise au moment de l'affaire Pérol, puisque ça s'est réglé entre le secrétaire général, Claude Guéant, et le président de la commission de déontologie dans une conversation privée. Oui, oui, il n'y a pas de soucis, M. Pérol peut aller dans la banque. Il y a eu à l'époque deux membres de la commission de déontologie qui ont démissionné. Et donc, il y a un aspect de tel délabrement, même des instruments publics de la régulation de la fonction publique, que, justement, il y a une forme de découragement. Notre démocratie est tellement atteinte par ces dysfonctionnements graves, par cette porosité générale, que l'idée d'une refondation démocratique de la fonction publique pourrait être une idée populaire si des partis la portaient. – Alors, par une ironie cinglante de l'histoire, un certain Paul Ricoeur, philosophe souvent cité par l'actuel président de la République, déclaré peu avant les événements de mai 68, je le cite, « le danger aujourd'hui est que la direction des affaires soit accaparée par des oligarchies de compétents associées aux puissances de l'argent. » – Formidable. – Formidable citation. – Formidable citation qu'on trouve dans votre livre. Au fond, ce que redoutait Paul Ricoeur, c'est l'élection d'un homme comme Macron. – Oui, je donne mes sources, c'est un très beau livre. C'est Georges Feuble qui était le fondateur des sociétés de journalistes en France. C'est lui qui crée la première société de rédaction, celle du Monde. Il écrit un livre pour expliquer son combat pour l'indépendance, le nôtre Aude, dans nos métiers. Et c'est préfacé par Paul Ricoeur. Et il y a cette phrase de Paul Ricoeur qui est terrible, et le danger qu'au Point Ricoeur nous y sommes. Et l'ironie cruelle de l'histoire, c'est qu'il dénonce par anticipation en 1968 ce que sera le régime de Macron. l'oligarchie de compétents. Voilà, c'est… c'est… pas les petits hommes gris quoi, mais c'est… c'est un danger démocratique majeur. Je dis ça, et si je peux me permettre de faire une autre comparaison, c'est pas seulement un danger français. Vous voyez bien que ces dérives de la caste sont en partie aussi les dérives européennes. Et je rappelle ce qu'a été pour ces gens qui se disent attachés à la démocratie, ce qu'a été notamment le sommet de Cannes, on oublie, en 2011. En 2011, les puissances du G7 se sont accordées pour qu'il y ait des coups d'État à froid, à l'époque, en pleine crise, en Italie et en Grèce. On a mis à la tête de ces deux pays des hauts fonctionnaires, membres de la caste, sans élections. Et donc il y a un aspect, je trouve, il faut bien mesurer le caractère dangereux de la démocratie. Parce que c'est ça, pour Macron, je trouve que c'est ça le paradoxe qu'on a vécu. On a vu arriver un petit jeune homme, on savait ce qu'il ferait en économie, très très libéral. Et on s'est dit, tiens, il va peut-être aussi révolutionner les institutions. Il sera libéral aussi au plan, au sens… – Vous aviez vraiment cette illusion ? – Non, je ne savais pas qu'il se moulerait à ce point dans les institutions de la Ve République. Non, il aurait pu faire un autre choix. Alors c'est ça la surprise, c'est ce mariage hybride entre une politique ultra-libérale et l'aspect bonapartiste autoritaire. Et en fait, je me dis que ça a du sens, ce n'est pas le hasard. Effectivement, je n'étais peut-être pas assez lucide à ce moment-là. Mais il y a une telle exaspération, une telle impatience de la haute fonction publique. Allez vite, allez vite, allez vite ! Une sorte d'emballement dans les réformes, ce qu'on a vécu avec Macron, 10 réformes en même temps. C'est vrai que les institutions de la Ve République sont commodes. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a que 18% des voix des inscrits peut, grâce à la violence des institutions, celle du coup de l'État permanent, imposer au pays des réformes dont personne ne veut, ou dont une petite minorité seulement ne veut. Et donc voilà, on a en fait avec Macron le pire de l'économie, l'ultralibéralisme et le pire du coup d'État permanent. Je trouve que c'est une période assez stupéfiante que l'on vit. – Merci beaucoup Laurent Maudjie, merci d'être venu nous voir aux médias. – Merci aux médias d'avoir accueilli. Je rappelle le titre de votre livre qui paraît en cette rentrée, La Caste enquête sur cette haute fonction publique qui a pris le pouvoir, publié aux éditions La Découverte. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain entretien libre.